Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. D'observation des manifestations publiques, en date du 15 septembre 2021, la CNDH a déployé au niveau de Kinshasa, ses collaborateurs et au niveau de certaines provinces. Les collaborateurs des provinces pour observer les différentes manifestations des Kinshasa et des provinces organisées par la plateforme politique LAMUKA. Aujourd'hui, nous allons publier ce rapport en tenant compte des cas de violation des droits de l'homme. Ce rapport, qui vous sera lu tout à l'heure, va démontrer bel et bien ce que la CNDH est. Nous cessons de lui dire que la CNDH est une institution d'appel à la démocratie, une institution à politique indépendante, nette. Et dans le cadre de sa mission et de ses attributions, la CNDH n'est pas une caisse de résonance de n'importe quelle presse ou discours politique. Donc, la CNDH publie que ce qu'elle a observé. C'est ainsi que, souvent, la CNDH présente son rapport après avoir fiabilisé toutes les données récoltées sur le terrain. C'est ce qui fait souvent que la CNDH ne répond pas au coup sur le coup. Lorsqu'il y a des manifestations, les mêmes jours, publiez les rapports. La CNDH doit d'abord se rassurer que toutes les données récoltées sur le terrain sont vérifiées et elles portent ça à la place publique pour que personne ne puisse prêter attention par rapport à tel ou tel élément. Donc, pour ne pas tarder sur les points de moment introductif, je demande aux rapporteurs de notre institution de passer la lecture de ces rapports parce que j'aurai au moins un temps pour dire beaucoup de choses à partir de ce que vous allez constater dans les rapports. Je vous remercie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Je vais monitorer la manifestation du 15 septembre 2021 de la ville de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. En production, le respect de la dignité et de la valeur humaine constituent la substance des droits de l'homme. Ces derniers jouissent sur le plan international d'une légitimité qui leur confère un poids moral incontestable et qui conduit les États et gouvernements membres des Nations Unies à ratifier des traités et à se soumettre librement aux obligations contraignantes en la matière. En effet, pour réaffirmer son attachement au respect des droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la Constitution de la République démocratique du Congo s'apaisantit largement sur les droits civils et politiques, les droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que les droits collectifs garantis par l'État. Pour confirmer cette volonté politique, elle offre dans son article 222, alinéa 3, la possibilité de créer une institution d'appui à la démocratie dans la Commission nationale des droits de l'homme. La CNDH, à travers ce rapport ponctuel, passe en revue les violations des droits de l'homme et atteintes aux libertés des manifestations publiques relative à la marge du 15 septembre 2021, organisée par la coalition politique Lamouka à travers les partis politiques Nouvelle-Élan et SID. Ce rapport est le résultat de l'activité de monitoring menée sur terrain à Kinshasa et d'autres villes du pays en date du 15 septembre 2021 et du suivi des cas après la dite manifestation. Outre l'introduction, le cadre légal, la méthodologie, ce rapport présente également les résultats du monitoring dans les avancées relatives au respect des droits tant de la part des organisateurs que de l'État congolais, des faits et droits violés, des conclusions et recommandations auprès des différentes institutions et toutes les parties prenantes. Du cadre légal, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC, a été créée par la loi organique numéro 13 011 du 21 mars 2013, portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Celle-ci est un organisme technique et consultatif, indépendant, pluraliste, apolitique, doté de la personnalité juridique et un margeant du budget de l'État et dont la mission est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Plusieurs dispositions pertinentes du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que celles de la Constitution de la République démocratique du Congo, garantissent les libertés fondamentales des citoyens congolais. L'article 215 reconnaît la primauté du droit international, impliquant que toute disposition nationale contraire aux traités internationaux régulièrement ratifiés par la RDC soit privée de tout effet. L'ensemble des droits visés par le présent rapport sont garantis et protégés notamment par la Constitution, par les lois de la République, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. De ce fait, la République démocratique du Congo est tenue d'assurer l'exercice des libertés fondamentales en toutes circonstances et de garantir leur protection par les différentes institutions publiques en charge de l'application des lois. La rédaction et la publication du présent rapport tirent leur fondement dans les dispositions combinées des articles 4, 5, 6.1, 2, 3 et 20, l'article 7, aliné à 2 et 3, ainsi que les articles 28, 30 et 31 de l'allure organique numéro 13, 011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la CNDH. de la méthodologie. Pour collecter les informations, la CNDH a procédé aux techniques suivantes, l'observation directe et les interviews. Par ailleurs, la CNDH réserve également le droit de compléter et de documenter davantage, le cas échéant, toute autre information contenue dans le présent rapport et autre en sa possession en cours d'analyse, traitement et fiabilisation. De ce fait, la CNDH se dit disposée à recevoir toute autre information complémentaire relative à cet événement, des résultats d'enquête, des avancées. La CNDH a observé certains faits à encourager tant dans le chef du pouvoir public que des organisateurs comparativement aux faits antérieurs constatés lors des manifestations publiques en général et politiques en particulier. Du pouvoir public. La tenue de la réunion de concertation entre l'autorité urbaine et les organisateurs de la manifestation. La condamnation ferme par le gouvernement à travers son porte-parole, M. le ministre des médias, des actes commis et l'exigence des enquêtes y relatives en vue de la sanction des auteurs des violations des droits de l'homme. La remise en liberté des manifestants arrêtés sur ordre des responsables de la police. L'arrestation immédiate d'un policier identifié et présumé auteur des violations des droits de l'homme, parmi tant d'autres. La présence du chef de la police, ville de Kinshasa, au chevet d'une des victimes, en l'occurrence le journaliste Passion Ligaudi. Des organisateurs et manifestants. L'information écrite préalable de la marche pacifique à l'autorité administrative compétente par les organisateurs conformément à l'article 26 alinéa 2 de la Constitution et le respect de l'itinéraire indiqué. La réalisation de la marche de manière pacifique par les manifestants. Le respect des consignes de la police par les leaders de l'AMUCA en s'abstenant de retourner au lieu des manifestations après être escorté. Des faits et droits violés. Des faits. La CNDH a noté les faits ci-après. Report verbal du gouverneur qui ne justifie pas l'impératif de maintien de l'ordre public, mais se contredit avec la réponse écrite du même gouverneur évoquant un autre motif à rapport avec la maladie à Covid-19. Répression des manifestants par la police au lieu de les encadrer. Bousculade d'un des leaders de l'AMUCA, en l'occurrence M. Martin Fayoulou. Utilisation des moyens inappropriés pour la sommation. Au lieu de mégaphones, par exemple, la police a utilisé directement des gaz lacrymogènes. Extorsion par les éléments incontrôlés de la police des biens des manifestants. Non prise en charge médicale des victimes blessées par l'État congolais. Repos déplacés tenus à l'endroit des autorités publiques établis par l'un des organisateurs et manifestants. En termes de bilan, il a été enregistré ce qui suit. Cas de décès, aucun cas de décès enregistré. Cas de blessés, 3 à Mbandaka, 3 à Kinshasa, dont 2 hospitalisés. Cas d'arrestation, 60 sur l'ensemble du territoire de la République, à savoir Mbandaka, 26 cas d'arrestation et tous libérés. Bumba, 4 cas d'arrestation et tous libérés. Matadi, 4 cas et tous libérés. Mujimai, 9 cas et 4 en détention préventive, dont l'examen du dossier en cours. Kinshasa, 17 accréditations et tous libérés, dont le journaliste patient Ligaudi, du journal en ligne actualité.cd. Cas de torture, traitement cruel, inhumain ou dégradant et autres faits. 60 cas enregistrés. Extorsion d'argent, des téléphones portables et d'une moto siège du parti politique nouvel et lent. Pollution de l'air par des brûlures de pneus. Conséquence de la répression par la police au lieu de l'encadrement des manifestants, comme souligné si déçu. Des droits violés. Les actes si déçus résumés constituent les violations des droits de l'homme dans les catégories ci-après. Droits civils et politiques. Violation du droit aux manifestations publiques. Violation du droit à l'intégrité physique. Droits économiques, sociaux et culturels. Violation du droit à la propriété individuelle. Violation du droit à la santé. Droits collectifs. Violation du droit à un environnement sain. Violation du droit à la tranquillité publique. De la conclusion et des recommandations. Conclusion. La CNDH condamne toutes ces violations et atteintes aux droits de l'homme constatées lors de son monitoring. Elle salue, en outre, la condamnation par le gouvernement de la République des abus commis par les éléments de la police lors des dites manifestations et son engagement à sanctionner les auteurs des dites violations. La vie humaine étant sacrée, l'intégrité physique et la dignité humaine étant garantie et protégée par la Constitution et les lois de la République, ainsi que par les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, la Commission nationale des droits de l'homme en appelle au respect par tous. Recommandations. De ceux qui précèdent, la CNDH recommande ceux qui suivent. Au Parlement, initier et adopter en toute urgence une proposition de loi fixe sans des mesures d'application sur la liberté des manifestations publiques. Au gouvernement, la formation des forces de sécurité aux droits de l'homme et aux droits internationaux humanitaires. La révision et le renforcement du dispositif policier d'encadrement des manifestations publiques. De veiller au maintien de l'ordre public et à la tranquillité sociale sans discrimination aucune. De donner injonction à l'auditeur général des FRDC d'ouvrir des enquêtes afin de poursuivre les auteurs présumés selon le cas. D'initier un projet de loi fixant des mesures d'application sur la liberté d'exercice des manifestations publiques. Aux autorités urbaines, d'œuvrer pour garantir l'exercice des libertés des manifestations publiques à toutes les forces politiques et sociales sans discrimination aucune au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Veiller à l'encadrement de toute manifestation publique dans le respect du régime d'information prescrit dans la Constitution. A la police nationale congolaise. D'encadrer toute manifestation publique sans aucune discrimination à l'égard des organisateurs. Aux organisateurs des manifestations publiques. De renforcer l'éducation civique des militants en matière de liberté des manifestations publiques. D'éviter de se rendre justice vis-à-vis des autorités étatiques. A la presse. De renforcer les capacités des journalistes et autres communicateurs en technique d'observation des manifestations publiques. Ainsi fait à Kinshasa le 22 septembre 2021. Pour la CNDH, le président. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. CNDH a publié le rapport et la manifestation publique. Et les manifestations, ils ont été le 15 septembre organisées dans la composante politique, la Mouka. CNDH a publié le 21 septembre 2021. Et CNDH a publié le 21 septembre 2021. Lorsqu'il y a eu la manifestation, il a été condamné pour que mon comportement s'il y ait été. Mais ce qu'il y a, il a été profité, parce qu'il y a eu une réunion, et je n'ai pas eu le comportement, à ce moment-là, il y a eu l'autorité qui s'est posée. Donc, par exemple, le gouvernement, il est condamné, il a été condamné, il a été condamné, il a été condamné à ma violation de la chérie, à travers le porte-parole du gouvernement, du ministère, où il y a eu un grand membre, des médias. Il a été remarqué dans le comportement, il a été apprécié, ni comportement y a kuona, koumanda wa vil, alienda, wala polis, alienda, kouangaria oule mwenyea rikoua malari, oule tonahita victime, rikoua malari m'hôpital. Tu n'apprécié le comportement, mais tu n'alomba, il y a eu dilimité, koumaka emblematique. Il faut que, il y a eu ma visite, nafane, y a eu ma victime bengine, même a eu ma victime, 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 j'ai eu la victime, l'hôpital, ma victime, ma victime, ma victime, ma victime, à ma victime, assistance à l'état congolais. Alors, donc, le rapport est équilibré. Koumaka, ma comportement moussour tu ne m'apprécie, ma comportement moubaya tu ne m'indemnais. Donc, enjoy la m-bref. Le rapport est à mon échec, à ma puissance, à ma violation, ma biote les pitts et à mon rapport. Ne bougez pas. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Il y a des marches, des manifestations, et il y a des marches le 15 septembre. Il y a des villes à Kinshasa. Il y a des gens qui répondent à ce lobby et qui conforment à ce qui est le lobby. L'Etat a une obligation de protéger. Il y a des manifestations qui autorisent les policiers, pour les encadrer et les reprimer. Il y a des populations qui sont censées que les gens ne sont pas censés. Nous devons draper les pays pour comprendre le soutien. Il y a des ministres qu'il y a des rapports qui doivent du tout respecter. Il y a des candidats pour que l'Etat a des choses que nous devons respecter. Nous devons rendre les mobiles contre le soutien. Il y a des positions qui ont la nomine que la population a recruté. Il faut respecter les droits. Il y a des manifestations et les oppositions. Les gens sont en opposition. Il y a des militants. Vous avez une option en propos de la majeure qui vous enlève. Nous vous reverrons même pour que vous vous rappelez de la mécure. Vous vous entstez dans votre politique. Vous vous enlèchez une promesse à vous pour que vous faites. Conqueras, vous vous entendez. Vous vous rendez un formulaire. Les plus-hommes, vous avez eu l'ancien politique. Il est bien terminé de préparer le temps de préparer la majeure. Les plus-hommes votés, les plus-hommes, les plus-hommes et les plus-hommes, la majorité, les plus-hommes de la majeure et les plus-hommes de l'opposition, les plus-hommes d'entraînés les plus-hommes de la mécure. il y a un beau canard du sou merci